Qu'est-ce que doit faire un organisme de formation pour être serein le jour de son audit ? La première chose, ça va être vraiment l'engagement de la direction qui doit prendre en compte cet enjeu, éventuellement désigner un pilote pour suivre cette démarche. Le pilote va réaliser un état des lieux avec l'ensemble des acteurs qui interviennent dans l'organisme pour identifier quels sont les points conformes, les points qui sont à améliorer. Une fois que cet état des lieux est fait, mettre en place des délais, des responsables pour l'ensemble des actions à mener. C'est ça qui va permettre d'aborder sereinement l'audit de certification. Un audit RNCQ à PAF certification, ça se passe où et ça dure combien de temps ? Il faut distinguer l'audit initial qui va se dérouler dans les locaux du client, qui va durer au minimum une journée, la durée qui peut être augmentée en fonction du nombre de sites, du nombre d'activités et également du chiffre d'affaires de l'entreprise. L'audit de surveillance, il va généralement se dérouler à distance avec des échanges par e-mail, par webcam avec l'auditeur et la durée va être réduite également. Ça se déroule comment ? Un audit RNCQ, la PAF certification. Le mot clé, ça va être la transparence, puisque l'auditeur va en amont de l'audit préparer un plan d'audit. Ce plan d'audit va expliquer qui va être rencontré et à quel moment. On va toujours commencer par une réunion d'ouverture, dans laquelle on va rappeler les objectifs de l'audit, le fonctionnement des interviews qui vont avoir lieu. On va terminer l'audit par une réunion de clôture, lors de laquelle on va présenter les non-conformités éventuelles qui auront été rencontrées pendant l'audit. Et on va se mettre d'accord sur les définitions qui sont à l'intérieur. Si j'étais déjà certifié par la PAF certification, est-ce que c'est un plus pour obtenir la certification RNCQ ? Indéniablement, oui, c'est un plus, puisqu'il y a des durées de transition déjà qui sont prévues par le référentiel. Les durées vont être d'une demi-journée au lieu d'une pour les plus petits organismes. Cela va permettre une transition plus simple. Et on sera également beaucoup plus près au niveau des critères à respecter, puisque quasiment l'ensemble des critères du nouveau référentiel étaient présents dans notre ancien référentiel. Comment candidater à la certification RNCQ de la PAF certification ? Alors c'est très simple, on a mis en place un formulaire de demande de devis en ligne sur notre site internet, donc apavecertification.com, où les questions qui sont posées vis-à-vis des critères qui influent le devis, à savoir le chiffre d'affaires, les activités qui sont à certifier et également le nombre de sites concernés. Pourquoi choisir la PAF certification ? Alors en général, ce que les clients nous disent, puisque c'est eux qui font le choix évidemment de l'organisme certificateur, c'est qu'ils choisissent la PAF pour la notoriété et la réputation de notre organisme. C'est également un positionnement tarifaire qui est attractif, et une couverture géographique sur l'ensemble du territoire national qui est intéressante.